Euh... Quoi ? Je vais commencer le podcast en disant tout simplement déjà bonjour, nous sommes actuellement le lundi 3 avril, le premier épisode de Euh... Quoi ? Le podcast que vous êtes en train d'écouter actuellement, et en moins de 24 heures après sa sortie, 180ème dans le top 200 podcast France ! Alors que l'épisode que j'ai sorti officiellement, en soi, c'est juste que j'ai fait une sortie officielle et que j'ai sorti la version vidéo sur YouTube, sinon les curieux ont déjà vu que le podcast était sorti depuis. Donc en fait, malgré le fait que j'ai recyclé un truc entre guillemets, vous avez trouvé le moyen de me faire arriver dans le top 200 en France ce petit... Oh ! Oh là là ! Oh ! Là ! Là ! Franchement, comme dirait l'autre période, parce que je sais pas quoi vous dire, mis à part Joyeux Noël, pour ceux qui sont en train d'écouter le podcast actuellement, j'ai une tasse I Love Christmas Time qui me vient du swap que j'avais fait avec Élise à l'ancienne. Si tu écoutes ce podcast, Élise, j'utilise encore cette tasse parce que c'est ma plus grosse tasse que j'ai et... Je l'adore quoi ! Je l'adore ! Laissez-moi reprendre une autre gorgée de mon café. C'était pour ceux qui écoutent en audio. Ah oui, je vais grave m'amuser à faire des trucs comme ça ! Si vous croyez que je vais pas m'amuser à faire des trucs comme ça, enfin bon, en tout cas... Non, je n'ai pas dormi de la nuit. Mon sommeil est encore en train de se mettre à jour. En gros, épisode sur les insomnies. C'est pas pour aujourd'hui, mais un jour, on va parler du sommeil. Non, parce que là... En ce moment, je suis très décalé côté sommeil. Et parfois, en fait, je me ruine la santé et le mental à essayer d'être un zombie à longueur de journée. Puis finalement, j'essaie juste d'être en paix avec moi-même et de décaler, 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 décaler mon sommeil jusqu'à ce que j'arrive à une heure normale. Et c'est donc ça ce qui est en train de se passer actuellement. Me suis-je lavé ? Non. Me suis-je brossé les dents ? Non plus. Me suis-je même rincé le visage ? Non plus. Moi, comme je vous ai dit, on est là. On est là. Moi, je vous retrouve tous les lundis à 6h30. Après que j'ai filmé ce podcast, moi, je vais me préparer, faire mes cheveux, machin et tout. Mais sinon, vous me voyez dans ma forme la plus pure. Enfin, il y a carrément des mouches qui sont en train de virevolter dans mon appartement parce que j'ai vidé la litière de mon chat hier et que je vais sortir la poubelle là après que j'ai filmé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On est ensemble. On est ensemble. On est dans la paix. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est la gentillesse. Pardon. J'ai essayé de trouver les racines de ce problème. Et en réalité, les racines de ce problème, c'est ma dynamique familiale. Mais en tout cas, l'épisode s'appelle « Être trop gentil ». Mais en réalité, c'est un peu un genre de traduction d'être un « people pleaser ». La première fois que j'ai commencé à parler, à connaître le concept de « people pleaserie », c'est parce qu'il y a une go sur YouTube qui s'appelle Trinity et qui avait fait une vidéo en mode « J'ai arrêté d'être une people pleaseuse et ma vie a totalement changé, blablabla ». Et à ce moment-là, j'étais en crush avec un gars avec qui je parlais. Et on avait beaucoup parlé de ça. J'étais là dans mes « people pleaserie », « people pleaserie », « people pleaserie ». Et d'ailleurs, il a fini par me nexter parce qu'il m'a sorti. « Ouais, mais là, en fait, si je continue à parler, moi, je ne te vois pas comme ça. Et si je me force à aller vers toi dans ce sens-là, c'est parce que je suis dans la « people pleaserie ». Et j'étais là. Ah, super. Bon, écoutez, Zavata n'est jamais loin. Le cirque n'est jamais loin. Non, parce que... Moi, ce que je vais définir comme « people pleaserie », c'est un genre d'envie d'être gentil, mais qui n'est pas dans la sincérité, en fait. Tu n'es pas gentil avec les gens parce que c'est quelque chose qui fait partie de toi. Parce que tu es une personne gentille, en réalité. La plupart des gens qui sont des « people pleaser » sont des personnes qui sont gentilles. Mais quand ils sont dans leur « people pleaserie », c'est une gentillesse qui n'est pas sincère. Et ce n'est pas la même gentillesse. Parce qu'en réalité, cette « people pleaserie », cette gentillesse provient d'une espèce de doute, d'une espèce de peur que les gens nous jugent, que les gens nous rabaissent, que les gens réévaluent notre relation avec nous, si on ne fait pas ce qu'ils attendent de nous. Ou sinon, pour nous protéger nous-mêmes, pour éviter qu'on ait des doutes, etc. Dans le sens où, ah ben tiens, je suis amie avec Héloïse, mais j'ai des doutes par rapport à notre amitié. Ah ben tiens, elle a besoin d'aide pour son devoir, je vais l'aider pour son devoir. Et comme ça, je sais que j'ai fait des trucs pour elle, blablabla. On a une amitié et tout. Sauf que déjà, on n'est pas au marché. Ce n'est pas du troc. En fait, je pense que j'ai trouvé. Être un people pleaser, c'est confondre, rendre service aux gens avec la gentillesse. La gentillesse, c'est quelque chose qui nous est propre, c'est quelque chose qui nous est inné. C'est ce truc qui fait qu'on a de l'empathie, qu'on se soucie des gens, qu'on remarque quand les gens ne vont pas bien et qu'on prend de notre temps pour être là pour eux, pour leur demander ce qui ne va pas, etc. C'est ça qui fait qu'on va tenir la porte à des inconnus. C'est ça qui fait que si Alexander fait tomber ses livres dans la cour de récréation, on va être là pour l'aider à ramasser ses livres. Vous voyez ce genre de choses ? C'est de cette gentillesse dont je parle. C'est ça, être gentil. C'est ça, être généreux. C'est ça, faire attention aux autres, en fait. Prendre toujours une partie de soi pour la donner à quelqu'un, mais sans attendre rien de retour, parce qu'en réalité, la validation même d'avoir fait une bonne action, c'est ça qui nous suffit et c'est ça qui nous permet d'avancer et d'évoluer dans le monde, de créer des relations avec les gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que quand on est trop gentil, qu'on est dans la people pleaserie, à l'inverse, c'est une gentillesse qui nous vient, mais par pression. Peu importe d'où vient cette pression, c'est une pression qui peut venir de nous-mêmes, c'est une pression qui peut venir de la société, c'est une pression qui peut venir de nos parents, de nos amis, etc. Et par conséquent, c'est pas sincère. Si vous êtes des people pleaser, est-ce que ça fait de vous des horribles personnes ? Non, mais ça fait que vous n'êtes pas forcément authentique dans votre gentillesse. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense qu'on le sait tous. Là, aujourd'hui, la personne à qui je vais m'adresser, le vous auquel je m'adresse, c'est ceux qui se considèrent comme trop gentils et qui veulent sortir de leur people pleaserie. Moi, je vais donner tous les conseils comme si j'étais sorti du truc à 100%, alors que pas du tout. Je travaille dessus tous les jours parce que je suis un... Je suis un ancien people pleaser. C'est en train de me gonfler de dire people pleaser parce que des fois, j'ai du mal avec les anglicismes. Il faut que je trouve une traduction, là. Bon, on va traduire ça par être trop gentil, vouloir plaire aux gens, être un people pleaser, mais je pense qu'on va revenir à people pleaser plusieurs fois quand même. Mais d'abord, un mot de notre sponsor. MDR. Non, j'en ai pas. Je n'ai pas de sponsor sur quoi. Là, actuellement, je gagne zéro sou avec ça, mais ça me fait tellement plaisir. J'ai l'impression de... Est-ce que j'ai trouvé le truc qu'il me fallait ? Parce que je me rappelle que quand j'étais petit, je voulais absolument avoir une émission de radio. Quoi ? Les origines de ma people pleaserie. Je pense que les racines de ma people pleaserie se trouvent très honnêtement dans ma dynamique avec ma famille. Et je pense qu'on va arriver à cette conclusion dans beaucoup de podcasts avec beaucoup de sujets qui vont être traités ici. Mais en réalité, le problème, c'est que quand on est trop gentil avec les gens, en général, c'est qu'on n'a pas de barrière. On n'a pas de moment où on dit ça, non, ça ne me plaît pas. Ça, non, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et je ne pouvais pas vraiment avoir de barrière quand j'étais avec ma famille, étant donné que je n'avais pas forcément de la place pour avoir des opinions. Ma vie privée n'était pas respectée. Il y avait énormément de soucis par rapport à tout ça. Et je pense que... Tous mes soucis ont découlé après. Et c'était aussi parce que j'étais beaucoup négligé dans ma famille. Et en général, quand je n'étais pas négligé, c'est quand je faisais des trucs pour ma famille. Genre, par exemple, je n'en sais rien des exemples. Mon frère ne me calculait pas. Il était horrible avec moi. Mais quand je faisais des trucs pour lui, il était plus sympa. Quand je faisais des trucs pour mon père, il était plus sympa. Quand je faisais des trucs pour ma mère, elle était plus sympa. ou sinon plus consignante, ou sinon plus à l'écoute, ou sinon plus machin, plus machin. Et ça me donnait de la valeur. Parce qu'en réalité, ce que je voulais, c'était de l'attention ou seulement être tranquille et être en paix. Et ça s'est manifesté dans plein de trucs. Parce qu'en réalité, si je ne suis même pas capable d'avoir des barrières avec ma propre famille, c'est vraiment compliqué d'avoir des barrières avec d'autres gens dans la vie de tous les jours. Parce que c'est un concept que je n'ai tout simplement pas appris. La personne avec qui j'ai le plus de mal à mettre des barrières, c'est encore ma mère aujourd'hui. Et encore, à chaque fois que j'ai essayé de mettre des barrières, elle ne les respectait pas. Et c'est pour ça que j'ai dû mettre un peu ma relation avec ma mère en pause. Parce que... Enfin, vous voyez, c'est la relation la plus essentielle que j'ai dans ma vie. Et si je suis incapable de mettre des barrières dans la relation qui est la plus essentielle pour moi dans ma vie, avec qui est-ce que je vais pouvoir mettre des barrières ? Le moment où je me suis rendu compte que j'étais gentil, avec trop de monde, c'est que j'ai commencé à regretter d'être gentil. Quand j'ai commencé à espérer que les gens disent non quand je leur proposais de l'aide. Parce que des fois aussi, il faut dire les termes, il y a des gens parfois qui ont peur de demander de l'aide, donc ils vont juste venir vers les gens et dire « Ouais, je galère avec machin, je galère avec ci » en espérant que vous leur proposiez de l'aide. Moi, j'étais cette personne. Je faisais ça tout le temps. J'avais ma pote Ola, qui n'avait pas d'amis. Je faisais tout pour elle. Au point où c'est devenu hyper toxique et j'ai commencé à lui en vouloir. Sauf qu'en réalité, si j'avais des barrières et si j'avais été capable de mettre mes barrières, rien de tout ça ne se serait passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en tout cas, si vous avez des problèmes avec le fait d'être trop gentil, c'est probablement parce que vous n'arrivez pas à mettre de barrières. Et c'est un des trucs qui est essentiel, je trouve, si on veut avoir des relations saines avec les gens parce qu'encore une fois, l'être humain est très primitif, encore plus quand on l'habitue à un truc. Donc si, en fait, vous commencez de nouvelles amitiés avec des gens et que vous les habituez à un certain comportement, on va dire, en l'occurrence, être trop gentil, être à leurs petits soins, leur rendre service dès qu'ils en ont besoin et tout. Si vous arrêtez du jour au lendemain d'être cette personne, va y avoir un genre de fissure. Même la personne en face va se dire, mais t'as changé, t'es plus comme ça, t'es plus comme ci, blablabla, alors qu'en réalité, si dès le début, vous aviez mis vos barrières et que tout était établi, rien de tout ça ne se serait passé. Et la raison pour laquelle on a du mal à vouloir établir des barrières, je pense que c'est parce qu'on a peur d'être jugé en retour. Je pense qu'on est... Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Je pense que j'étais trop gentil avec tout le monde parce que j'avais peur d'être jugé. J'avais peur que si je faisais pas le truc qu'on attendait de moi, mon amitié avec cette personne allait se dégrader, que quelque chose allait se casser, que j'allais être jugé, que j'allais être vu comme égoïste, que j'allais être vu comme... ingrat, même par un moment, vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'en réalité, pas du tout parce que quand on regarde en réalité, dans le monde, les gens qui, dans leur cas, à eux, n'ont absolument pas de mal à mettre de barrières, c'est des gens qu'on respecte. Moi, j'ai toujours respecté les gens qui mettaient leurs barrières et qui étaient là, bah non, ça, ça ne me plaît pas, il va falloir que ça cesse, sinon, ciao. Ça ne fait pas de nous de mauvaise personne de vouloir mettre des barrières. Par exemple, j'en sais rien, ma pote Marie, on s'est embrouillé par rapport à un truc vite fait. Et encore, c'était même pas une embrouille, vous voyez ce que je veux dire ? C'était... Je sais, je ne pourrais même pas vous expliquer pourquoi c'était quelque chose de très... Enfin, c'était quelque chose de dérisoire, genre. mais elle a mis ses barrières et elle m'a dit ça, par contre, franchement, je te le dis, ça me plaît moyen, j'aimerais bien que tu arrêtes s'il te plaît. J'ai arrêté, j'ai compris pourquoi elle voulait que j'arrête et le problème ne s'est plus jamais posé et en plus, j'ai gagné en respect pour Marie parce que j'étais là, bah... Enfin, c'est trop bien que tu dises ce que tu penses, c'est trop bien que tu dises ça, non, ça, oui, ça, non, ça, oui, mais c'est un truc que je n'avais pas appris à faire et du coup, quand j'ai commencé à me rendre compte que j'étais trop gentil avec tout le monde, j'ai passé une espèce de phase où j'ai commencé à vouloir dire non à des trucs et j'avais l'impression que j'étais une mauvaise personne, j'avais l'impression d'être jugé, j'avais l'impression, enfin, limite, j'avais envie de me confondre en excuses et de dire pardon, je suis désolé, j'aurais dû faire ça pour toi, je vais le faire là maintenant, t'as besoin de quoi, blablabla, et l'un des exemples les plus marquants auxquels j'ai pensé par rapport à ma people pleaserie, c'est parce que j'ai un compte privé sur lequel je poste très régulièrement, je crois que j'ai plus de 2000 postes en 7 ans et en gros, il y avait un truc sur ce compte privé que j'avais posté qui était très très drôle et une pote voulait le montrer à une pote à elle parce qu'elle y avait pensé, il parlait de moi, blablabla. Sauf que j'ai 2000 postes sur mon compte et pour y accéder, il faut redescendre, il faut scroller pendant hyper longtemps, surtout qu'en plus, vous savez, vous allez scroller pendant tout le compte une fois, vous n'allez pas retrouver, donc vous allez remonter, machin, machin, machin. Et quand ma pote m'a demandé ça, il était peut-être, je ne sais pas, 21h30, quelque chose, elle m'a demandé ouais, j'ai pensé à ce truc avec ma pote, je veux trop lui montrer, est-ce que tu sais où il est, blablabla. Et là, d'un coup, sans même qu'elle me demande, vous voyez ce que je veux dire, j'ai commencé à aller sur mon compte privé et à scroller dans mes 2000 postes pour chercher et je ne sais pas, ça allait me prendre peut-être 15 minutes pour trouver le truc et j'ai commencé à scroller pendant 30 secondes et j'étais là, mais bah non en fait, il est 21h30, je suis en train de regarder ma série, là, je commence à avoir sommeil, je commence à avoir des crottes dans les yeux, etc, etc. bah non, j'ai pas envie et elle m'a répondu franchement, j'ai la flemme de descendre sur ton compte, t'as tellement de postes, je lui raconterai, on en rigolera bien si un jour j'ai la foi, je le chercherai. À ce jour, elle ne l'a jamais cherché mais déjà, j'ai dit que, enfin, j'ai fait clairement comprendre à ma pote que j'avais pas envie de scroller sur mon compte pendant 15 minutes et vous savez ce qui s'est passé ? Bah rien. Et en plus, le truc que je me suis dit, c'est, donc là, t'allais arrêter de regarder ta série, t'allais arrêter de faire le truc que t'étais en train de faire, mettre ta vie en pause pour rendre service à une personne alors qu'elle-même, elle l'aurait même pas fait parce qu'elle avait la flemme alors que c'était un truc qu'elle voulait faire pour elle-même. Enfin vous, ah ! Pour les gens qui n'ont pas de soucis avec ça, ça peut paraître bête ce genre de choses mais je vous assure que quand on n'a pas de barrière et qu'on a l'habitude de se mettre en quatre pour les gens dès qu'ils nous demandent un truc, avoir ce genre de révélation, c'est fou quand même et c'est à partir de là que j'ai commencé à dire non par rapport à de plus en plus de choses et à partir du moment où j'ai mis cette barrière, c'est comme si d'un coup je m'étais rendu compte que j'étais une personne comme les autres et qu'il y avait des choses que je voulais faire et d'autres que je voulais pas faire et c'est là que mes dynamiques dans toutes mes relations ont commencé à changer et j'ai commencé à arrêter de faire plein de trucs. J'ai arrêté de mentir quand je voulais pas sortir. Vous voyez exactement de quoi je parle. C'est vendredi soir vous avez passé une semaine très très chargée vous avez l'habitude de sortir prendre un verre avec vos potes bla 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 mais là cette fois vous avait pas envie. Euh J'espère qu'aucun de mes amis ne sera offensé en écoutant ça mais moi j'ai menti plein de fois. C'est limite si j'ai pas dit que ma mère était morte pour pas aller boire un verre au petit Nis vous voyez ce que je veux dire, et cette fois j'ai commencé à juste dire franchement, non, je suis un peu fatigué et vous savez ce qui s'est passé ah d'accord je comprends, on se verra la semaine prochaine profite bien amuse-toi bien, prends soin de toi passe ta petite soirée tranquille mais ça c'est un truc dont je me rendais pas compte et c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à voir le monde avec de de nouveaux yeux, enfin même pas de nouveaux yeux, mais j'ai commencé à me traiter comme moi je traiterais les gens vous voyez ce que je veux dire, s'il y a une personne qui veut pas sortir et qui me dit bah désolé je suis fatigué bah, enfin à moins que je sois un trou du cul, vous voyez ce que je veux dire enfin je vais pas lui dire mais t'es un gros con, pourquoi tu veux pas sortir tu fais chier, franchement tu m'as gonflé, blablabla enfin, quand on est des personnes normalement constituées et qu'on respecte le temps des autres et qu'on est à l'écoute et qu'on a un ami, enfin on a pas ce genre de réaction quand quelqu'un ne veut pas sortir, vous voyez ce que je veux dire donc moi j'étais là, ben je vais mettre mes barrières et à partir du moment où j'ai commencé à mettre mes barrières c'est comme si toute ma vie avait avait changé, mon estime de moi, même mon estime de moi la manière dont je me voyais en tant qu'individu a totalement changé parce que d'un coup j'avais plus de respect envers moi-même non j'ai pas envie de sortir je sors pas non maman tu me fais chier j'ai pas envie de marcher 30 minutes pour aller chez toi pour t'apporter des rubans j'ai pas envie et vous savez quoi ? mettre toutes ces barrières ça a été un élément déclencheur du tri que j'ai fait dans toutes ces amitiés qui ne me plaisaient plus parce qu'il y a certaines personnes ça leur a pas plu que je mette des barrières il y a certaines personnes qui étaient habituées à ce que je n'ai pas ces barrières donc par exemple si on me proposait de sortir et que je voulais pas sortir ça insistait ça disait ouais oh t'es chiant tu veux pas sortir blablabla et moi je répondais haha MDR désolé bah attends j'ai pas envie de sortir parce que oui évidemment en tant qu'ancien people pleaser j'étais beaucoup dans mettre mes barrières dans des paquets cadeaux avec des rubans avec des paquets cadeaux qui étaient mais magnifiques c'était ça que je faisais au début avant de pouvoir enlever le paquet cadeau c'est un conseil que je pourrais donner aux gens si vous avez du mal à mettre des barrières mettez d'abord vos barrières dans des petits paquets cadeaux et quand j'ai commencé à faire ça d'ailleurs il y avait plein de personnes qui disaient non mais tu sais t'as pas à t'excuser si t'as pas envie de sortir t'as pas envie de sortir et quand je lisais ces messages j'étais là je faisais oh mon dieu oh mon dieu vous voyez le même de la personne là qui appuie sur envoyer un message et qui quitte la pièce en faisant ben j'étais cette personne quand je disais que je voulais pas sortir limite j'avais tellement peur de dire que je voulais pas faire x ou y que quand on me proposait ou qu'on me sollicitait je fixais mon téléphone pendant 30 minutes avant de savoir si je voulais dire oui ou non et je pensais même à un mensonge potentiel que je pourrais raconter pour éviter de sortir de ça parce que j'avais pas envie d'être jugé et pour revenir à l'histoire de mon compte privé où j'ai du scroll etc etc en même temps que j'ai commencé à placer mes barrières j'ai commencé à me poser des questions j'ai commencé à me dire ce que la personne te demande de faire là est-ce qu'elle le ferait ? ce que tu t'apprêtes à faire pour la personne alors qu'elle te l'a pas demandé est-ce qu'elle le ferait ? et quand j'ai eu la réponse de ma pote qui a dit bah non moi j'ai la flemme de fouiller sur ton compte bah tant pis c'est pas grave c'est comme si toutes mes relations avaient changé et c'est comme ça que j'ai commencé à peser le pour et le contre dans ma people pleaserie j'étais encore dans ma people pleaserie à ce moment là mais ça commençait à être diminué et j'ai même eu le sentiment que par rapport à ça les gens ont commencé à avoir plus de respect pour moi je suis désolé si j'affiche certaines personnes de la place publique là mais quand on a du mal à avoir des barrières et qu'on est trop gentil avec tout le monde sans absolument aucune limite c'est qu'on ne se respecte pas point fidèle point à la ligne période periodo comme dirait les espagnols je crois personnellement moi je me considère comme une bonne personne je considère que je respecte les limites des autres je considère que enfin je suis à l'écoute et que je ne veux forcer personne à rien faire vous voyez ce que je veux dire si à l'inverse je ne faisais pas ça enfin je ne serais pas une personne très gentille donc si je mets mes barrières devant quelqu'un et que cette personne les ignore ne me respecte pas est-ce que j'ai envie de garder cette personne dans ma vie et du coup j'ai commencé à faire mais des trucs que j'aurais jamais fait à l'ancienne par exemple j'en sais rien on est au supermarché il y a quelqu'un qui me double maintenant je dis excuse moi gros j'étais là devant tu ne me doubles pas bon là je l'ai dit de manière beaucoup plus agressive que je le fais dans les vraies situations je ne suis pas encore arrivé à ce stade puis de toute façon je ne suis pas une personne qui est très dans la confrontation parce que je pense que c'est ça aussi quand on est trop gentil on a peur d'être dans la confrontation on a peur du conflit on a peur de ce qui pourrait se passer et encore une fois ça revient à mes dynamiques familiales parce que à chaque fois que je refusais de faire un truc ou que j'essayais de mettre des barrières d'un coup j'étais la pire personne de la terre on m'insultait de tous les noms tu es ingrat regarde tout ce que je fais dans cette maison blablabla blablabla enfin est-ce que c'est même des trucs de parents toxiques ou est-ce que c'est des trucs de parents à ce stade là je n'en sais rien mais en tout cas c'était ça qui se passait il y a l'expression redorer son blason moi je voulais pas redorer mon blason j'étais gentil avec mes parents parce que j'avais peur que mon blason ne rouille j'avais peur que mon blason ne rouille et j'avais vu un TikTok à un moment qui m'avait beaucoup touché bon pas aux larmes non plus faut pas abuser mais quand même quand j'ai vu le TikTok j'étais là oh waouh cette personne je sais même pas qui c'est je pourrais même pas vous insérer le TikTok je pourrais même pas le retrouver mais cette personne a dit si vous êtes trop gentil avec les gens rappelez-vous que dans la vie de tous les jours tout le monde doit vous respecter en fait tout le monde doit vous respecter et si ces gens ne vous respectent pas bah c'est des gros cons parce qu'en réalité surtout dans les relations là on peut mettre des barrières dans mes relations ça m'a aidé à m'affirmer dans la vie de tous les jours vous voyez ce que je veux dire mais si on est dans des relations avec les gens on n'a pas à faire des trucs pour mériter de l'amour c'est pas parce que je vais chercher ton colis parce que t'es pas chez toi actuellement que d'un coup tu devrais m'aimer plus ou à l'inverse parce que je dis bah là je peux pas aller chercher ton colis que tu vas moins m'aimer mais l'amour l'amour normalement on est censé l'avoir de manière naturelle on n'est pas censé l'avoir parce qu'on a rendu service aux gens ça va pas ou quoi et quand j'ai commencé à découdre ça dans ma tête j'étais là mais oh mon dieu j'ai fait une petite liste j'ai fait une petite liste de trucs pour arrêter d'être trop gentil si les gens en face réagissent mal quand vous voulez mettre des barrières c'est parce que ce sont des gens qui sont trop centrés sur eux-mêmes bon après moi je parle de cas de figure exceptionnel je parle pas de si jamais ça fait deux mois que vous refusez de sortir tous les jours et que là la personne en face de vous finit par vous dire ouais mais gros enfin pourquoi tu veux pas sortir donne moi des explications s'il te plaît là ce n'est pas de ça dont je parle là je parle de vous avez l'habitude de sortir et là d'un coup vous avez pas envie c'est pas grave c'est pas grave et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous êtes dans des situations comme ça où vous vous demandez si vous devriez mettre le poing sur la table sauf que la table qui est-ce qu'il y a à cette table en réalité c'est vous et votre reflet qu'il y a à cette table parce qu'en réalité ce combat dont je parle d'arrêter d'être trop gentil c'est avec nous-mêmes qu'on l'a les gens répondent à l'énergie qu'on leur donne les gens prennent les habitudes qu'on les laisse avoir et si à chaque fois que vous essayez de mettre vos barrières qu'elles sont ignorées et qu'on vous juge et qu'en plus on vous rabaisse ou sinon on vous fait croire que vous ne devriez pas mettre ces barrières-là les personnes en face n'ont pas votre meilleur intérêt en tête ces personnes en face-là en ont rien à faire de vous elles veulent juste que vous soyez le bon samaritain que vous soyez là pour faire des trucs pour eux quand ils en ont envie mais en réalité ce que vous avez envie de faire ce que vous n'avez pas envie de faire ils n'en ont absolument rien à faire et c'est la triste vérité et c'est pour ça que mettre ces barrières c'est hyper important pour avoir des relations saines si je suis une personne qui adore aider les gens qui adore être gentil qui adore tenir la porte à machin qui adore machin me plier en quatre pour faire des trucs pour les gens je ne suis pas censé le regretter par la suite et je ne suis pas censé en vouloir aux gens d'accepter mon aide parce qu'à un moment j'étais dans une situation comme ça où j'ai commencé à développer de la rancœur envers une amie qui sollicitait mon aide très régulièrement et pour qui j'étais là à chaque fois il y avait déjà des trucs que j'avais contre cette personne mais en plus il y avait tout l'aspect moi je fais tout ça ça pour toi et tu ne me considères pas tu ne me calcules pas si ça machin machin cette personne m'a dit alors pour le reste je suis tout à fait d'accord et ça c'est des trucs sur lesquels je suis prêt à travailler mais pour tous les moments où tu m'as donné de l'aide quand j'en avais besoin moi je ne trouve pas ça correct que tu me remettes ça à la figure là maintenant parce que tu es mon amie et tu m'as proposé ton aide donc moi j'ai dit oui et franchement j'étais là oh ok je comprends c'est là que se trouve mon erreur c'est là que se trouve mon erreur et pour tout cet ensemble de raisons c'est là que j'ai commencé à réévaluer mes relations en tout cas revenons à la liste ok attendre que les gens demandent votre aide si vous êtes une personne qui est trop gentille et que vous avez envie de doser attendez que les gens demandent votre aide c'est tout simple c'est tout simple si les gens ne vous demandent pas c'est qu'ils peuvent très bien se débrouiller parce qu'en fait c'est un truc de vouloir aider les gens mais on a tous notre propre vie on a tous nos projets on a tous notre temps qu'on a envie d'utiliser à bon escient ou gaspiller comme on a envie enfin c'est notre temps quoi il faut rentrer chez vous ça c'est un autre truc de people pleaser d'être trop gentil si vous êtes en soirée et que vous ne vous amusez pas ou que vous êtes fatigué rentrez chez vous en fait rentrez chez vous des fois en fait ce qu'il faut faire quand on est dans des situations comme ça il faut faire comme si on était un narrateur omniscient et regarder tout à la troisième personne comme si on était dans un jeu vidéo regardez-vous à la troisième personne et voyez-vous debout au milieu de gens dans une soirée où vous êtes fatigué où vous voulez rentrer chez vous et regardez vos pieds et regardez s'il y a un boulet accroché à votre jambe en fait regardez s'il y a un boulet accroché à votre jambe et vous vous rendrez bien vite compte que non suivre son instinct aussi je pense que quand on est trop gentil c'est très très important de suivre notre instinct parce que l'instinct c'est quelque chose qu'on néglige vraiment je trouve est-ce que je devrais même faire tout un épisode sur l'instinct parce que franchement j'aurais des choses à dire sur le sujet l'instinct c'est quelque chose qu'on néglige trop pour de vrai parce que surtout qu'en plus c'est bête parce qu'à chaque fois qu'on n'écoute pas notre instinct l'univers nous prouve par A plus B qu'on aurait dû l'écouter et en plus on regrette souvent nos peurs sont infondées les gens n'en ont en réalité pas grand chose à faire et ce que je veux dire par là c'est que quand on refuse de faire un truc qu'on n'a pas envie de sortir qu'on n'est pas forcément disposé pour donner de l'aide aux gens les gens enfin ce dont je me suis rendu compte c'est que les gens en face n'en ont pas grand chose à faire et que toutes les personnes pour qui ça a été un problème que je mette des barrières ou que j'exprime tout simplement ce que j'avais envie de faire comme un être humain normal c'est là que je me suis rendu compte que j'étais dans des relations abusives avec des gens pardon c'est trop trop c'est trop des situations où les gens ont profité de ma gentillesse franchement j'étais un people pleaser au point où j'accueillais des gens chez moi par exemple il y a un moment où en gros j'avais une pote youtubeuse que j'aime beaucoup qui m'avait déjà hébergé sur Paris et qui voulait passer sur Marseille moi j'étais là franchement ça me ferait trop plaisir de te voir blablabla sauf que cette youtubeuse elle avait des potes enfin des amis que j'avais croisé au même soirée où on était allé avec qui je m'étais bien entendu blablabla quand ils ont su que ma pote youtube on va l'appeler youtube quand ils ont su que youtube allait venir chez moi à Marseille ils ont saisi cette opportunité ils m'ont pris pour un airbnb et donc du coup ils se sont incrustés moi j'avais pas envie qu'ils viennent c'est des inconnus j'ai pas envie qu'ils aient des inconnus chez moi mais j'ai dit oui j'ai dit oui finalement quelqu'un d'autre s'est incrusté encore puis une troisième personne ça fait déjà 4 personnes qui sont censées venir chez moi j'ai un appartement plutôt grand les canapés que vous voyez là ils peuvent être dépliés et il y a 5 personnes qui peuvent dormir dedans on peut dormir à 3 dans mon lit qui est plutôt grand et tout blablabla donc c'est possible c'est possible sauf que moi les pyjamas parties avec 8 personnes dedans enfin c'est des trucs que j'ai envie de faire avec mes vrais amis vous voyez ce que je veux dire pas avec des inconnus et donc déjà Youtube c'est 3 potes il y a quelqu'un d'autre qui a dit ouais j'ai 2 potes qui sont de passage à Nice ils aimeraient trop passer sur Marseille est-ce que ça te dit de les héberger donc là d'un coup je devais héberger une personne chez moi on est 6 ok et j'avais pas envie de les héberger chez moi pour moi c'était des inconnus c'était pas des gens que je voulais avoir etc et c'est pour ça que je vais vous parler de suivre votre instinct parce qu'une autre fois ces gens là ont voulu revenir sur Marseille je leur ai dit bah franchement là désolé enfin j'ai pas très envie d'avoir des gens chez moi en fait encore moins 3 personnes ces gens là se sont déplacés à Marseille ils sont restés pendant 5 jours ils ne m'ont même pas envoyé de message ma métamorphose en booking ma métamorphose en solog.com ma métamorphose en airbnb ma métamorphose en kayak ma métamorphose en tout franchement trop c'est trop je tiens à faire une intervention post-tournage étant donné qu'on parle du sujet d'avoir des gens chez soi etc etc et là j'ai parlé de ces gens qui étaient venus à Marseille qui m'avaient traité comme un airbnb etc etc mais j'ai un exemple encore plus flagrant qui va en plus illustrer le fait que lorsque vous êtes trop gentil en fait les gens sont prêts à abuser tout simplement parce que vous les avez habitués à ce genre de comportement j'avais un pote qui venait très régulièrement à Marseille je l'avais invité etc on avait ce groupe d'amis je ne vais pas dire son nom ici mais si vous avez regardé ma vidéo que l'idée vert me laisse tranquille vous savez exactement de qui je parle je veux vous parler d'un ami qui a ramené son cousin brésilien chez moi ce n'est pas une blague ce n'est pas une blague on était peut-être 3-4 à venir chez moi là c'était vraiment des amis que j'aime beaucoup que j'avais invité etc etc et tous mes amis arrivaient le même jour mais à des heures qui différaient un petit peu et là tous mes amis étaient déjà là mais au moment d'ouvrir la porte cet ami j'ai ouvert la porte et j'ai vu une autre personne que l'ami qui devait être là un monsieur je ne sais pas d'où il sort genre vraiment on aurait pu l'appeler j'osais il était là l'emoji de l'homme debout et je regarde mon pote et je fais mais enfin franchement j'étais sans voix au début je l'ai regardé et j'ai fait mais c'est qui lui ah mais c'est mon cousin brésilien je ne t'ai pas dit qu'il venait on ne m'avait jamais prévenu on ne m'avait jamais dit à aucun moment qu'un cousin brésilien allait venir genre mais à ce moment là j'étais au pied du mur vous voyez ce que je veux dire parce que j'allais enfin j'allais dire quoi non tu peux rentrer chez toi non enfin ton gars il n'a qu'à rentrer dans son pays quand même un peu de quand même donc ce gars il était chez moi sauf que si j'étais pas aussi gentil de base parce que enfin excusez moi mais la personne qui a ramené son cousin là peut-être peut-être qu'elle voulait me prévenir peut-être qu'elle voulait me prévenir mais elle a oublié elle a zappé ou sinon peut-être qu'elle ne voulait pas me demander mais enfin vous voyez exactement ce que je veux dire si j'avais pas été aussi gentil de base le gars il m'aurait demandé en fait le gars m'aurait demandé le gars m'aurait dit ouais bah là j'aimerais bien venir à Marseille je suis censé venir bla 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 mais là j'ai mon cousin brésilien est-ce que tu penses est-ce que tu penses que ce serait possible qu'il vienne mais personne ne m'a rien demandé et c'est pour ça qu'il faut mettre des barrières parce que l'humain est un animal l'humain est un animal il y a un chat errant que tu croises dans la rue ce jour là tu décides de lui donner de la pâtée ce jour là se transforme en chaque jour puis chaque jour du mois bla 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 ce chat ensuite il va venir vous voir il va commencer à vous miauler en mode ouais ma nourriture s'il te plaît enfin t'es très gentil mais ma bouffe en fait et c'est exactement ce qui s'est passé c'est exactement ce qui s'est passé en fait le gars il était tellement habitué à ce que je sois gentil qu'il a commencé à faire des espèces de raccourcis par extension les gens ont commencé à faire des raccourcis en mode ah mais ça ah mais bien sûr que je peux le faire lui qui va rien dire il est tellement gentil ah 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 et les gens commencent même à ignorer vos barrières et en plus à ne même pas supposer que vous avez de barrières et c'est ça le pire les gens sont tellement à l'aise qu'ils ne se questionnent même plus sur si oui ou non vous avez des barrières et ce gars là qui a ramené son cousin brésilien chez moi il a passé un très bon séjour avec son cousin ah ah il a passé un très bon séjour avec son cousin en plus son cousin là qu'est-ce qu'il a fait directement il est allé dormir dans mon lit genre littéralement on était avec tous mes potes dans mon salon et le gars était en train de taper une sieste dans mon lit je sais pas si ça vous donne une idée d'à quel point j'étais un people pleaser non mais c'est trop en fait c'est trop je pense que ma people pleaserie s'applique encore plus dans ces exemples de gens qui allaient chez moi j'accueillais tout le monde chez moi j'étais une auberge de jeunesse en fait franchement excusez-moi mais c'est trop la honte c'est trop la honte faut pas se faire marcher dessus comme ça s'il vous plaît s'il vous plaît trop c'est trop et c'est dans plein de situations comme ça où on a abusé de ma gentillesse genre j'avais des potes qui venaient mais vous voyez je vais vous donner un exemple très concret très très simple étant donné que lorsque j'ai habité tout seul il y aura un épisode sur vivre tout seul parce que moi j'habite tout seul depuis que j'ai 18 ans en fait ça c'est un truc pour les étudiants qui vont commencer à déménager dans d'autres villes qui vont avoir leur propre appartement la plupart de vos potes vont rester chez leurs parents donc ils auront pas les mêmes libertés que vous c'est quelque chose d'un peu inédit surtout à cet âge là de vivre seul les gens vont considérer votre appartement comme le QG en fait sauf que moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé franchement c'est pas quelque chose qui m'a dérangé j'adorais faire des soirées chez moi j'aime encore faire des soirées chez moi mais maintenant que j'ai arrêté d'être dans ma people pleaserie maintenant je fais des soirées chez moi deux fois par an à tout casser c'est très très rare que j'invite les gens chez moi et une de ces personnes que j'ai invitée très souvent chez moi qui est Mandia si vous la connaissez pas j'ai parlé d'elle plusieurs fois dans plein de vidéos c'est Adsenila si vous voulez la suivre elle fait des photos elle est très très belle voilà là maintenant Mandia ce qu'elle fait quand elle veut venir sur Marseille elle sait que moi j'ai du mal à avoir des gens chez moi pendant 5 jours parce que je sais pas comment expliquer quand j'ai des gens chez moi qui vivent chez moi je mets ma vie en pause malgré moi je travaille moins je suis moins dans mes trucs et peut-être que c'est encore une fois de la people pleaserie parce que j'ai envie d'être l'autre parfait blablabla mais du coup je mets ma vie en pause et quand les gens partent au bout de 5 jours truc j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps parce qu'en fait j'ai rien fait vous voyez ce que je veux dire et que maintenant je suis en retard dans mon travail dans les trucs que je veux faire Mandia ce qu'elle fait maintenant c'est j'aimerais trop venir à Marseille dis-moi quand t'es libre quand ça te dit que je vienne et Mandia quand elle veut venir sur Marseille elle se prend un AirBnB en fait oh Mandia bon Mandia à chaque fois je lui dis mais tu sais t'as pas besoin de prendre un AirBnB tu peux dormir chez moi genre elle me dit oui je sais mais machin 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 mais c'est juste l'action c'est juste l'intention c'est même le fait qu'elle se soit mis ça dans la tête vous voyez ce que je veux dire ça signifie que Mandia c'est une bonne personne qui me respecte qui respecte mon espace et qui a mon meilleur intérêt en tête ces gens là qui sont venus chez moi qui ont incrusté des gens et tout d'ailleurs si vous avez vu ma story time on a cassé ma table basse je parle de ces gens là de toute façon je vais reparler de cette histoire bientôt parce que je trouve que c'est une histoire très très marrante ces gens là on avait rien à faire de ruiner mon espace eux tout ce qu'ils voulaient c'était se faire des vacances à Marseille sans payer de logement et une fois qu'ils ont dû payer un logement ils m'ont pas calculé ils m'ont même pas dit qu'ils étaient sur Marseille vous voyez ce que je veux dire retournons à la liste comment j'ai arrêté d'être trop gentil c'est tout simplement en mettant des barrières qui est le truc le plus important je crois que ça fait 20 fois que je le répète pendant cet épisode mais c'est le plus important couper les ponts avec les gens qui abusent de votre gentillesse qui en profitent trop je sais que c'est très très compliqué mais à partir du moment où vous passerez ce pas là de couper les ponts avec les gens qui abusent de votre gentillesse vous commencerez à pouvoir mettre des mots sur ces choses qui vous dérangent parce que parfois en fait on est trop gentil sans même s'en rendre compte ça a été mon cas pendant des années et j'avais une espèce de vous voyez quand vous avez un genre de nausée mais que vous avez pas envie de vomir vous avez juste une espèce de boule au fond de votre gorge avec un arrière-goût dégueu bah c'était c'était un peu ça que je ressentais et d'un coup j'ai pu mettre des mots sur cette boule et à partir de ce moment là j'ai pu savoir ce que je tolérais ou non chez certaines personnes et ça m'a aidé à évoluer et maintenant j'ai l'impression que j'ai des relations beaucoup plus saines avec les gens avec des gens qui me respectent et c'est ça aussi parce que franchement je suis désolé avoir des barrières et être quelqu'un qui dit non qui ose dire non dire non ça ça ne me plaît pas machin 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 c'est stylé c'est swag c'est tout ce que vous voulez je sais plus quel mot utilise la jeunesse aujourd'hui je n'en sais rien mais ça force le respect ça force le respect parce que les gens ont envie de respecter des gens qui se respectent eux-mêmes et si vous ne vous respectez pas vous-même vous ne pouvez enfin comment exiger que des inconnus vous respectent en retour vous voyez ce que je veux dire parce que c'est malheureux mais le monde est méchant je sais pas mais en tout cas cette fois pour cet épisode j'ai demandé à ce que vous me posiez des questions ou que vous réagissiez à certains trucs j'ai pas pré-sélectionné des questions je vais un peu répondre au hasard donc je suis désolé si je ne lis pas votre question ou quoi bah ça sera pour la prochaine fois j'ai juste écrit être trop gentil vous m'avez répondu j'attends d'entrer dans ma vilaine era pour être honnête parce qu'il y en a marre et il y a quelqu'un qui a dit alors il y a une femme qui est psychologue et qui fait beaucoup de vidéos sur tout ce qui est le narcissisme alors elle son noyau on va dire par rapport à son contenu c'est le narcissisme et tout ce qui en découle et dans une vidéo elle a expliqué qu'un de ses étudiants était venu la voir à la fin du cours et qu'il lui a dit est-ce que vous pourriez m'apprendre à être narcissique et elle a expliqué que malheureusement c'était pas forcément quelque chose qui s'apprenait et là quand je parle de narcissisme c'est surtout dans cette idée d'écraser les gens pour arriver à nos fins et elle a expliqué qu'en gros tout le monde ne pouvait pas être comme ça franchement j'ai essayé d'être méchant j'ai essayé de ne pas être gentil j'ai essayé d'être désagréable j'ai essayé d'être mauvais j'ai essayé mais c'est juste quelque chose qui me fend le coeur c'est quelque chose qui me tord le coeur et en fait c'est juste que nous sommes tous des personnes différentes il y a certaines personnes qui peuvent écraser quelqu'un sur la route et ils en ont rien à faire ils vont verser des larmes de crocodile mais c'est juste parce qu'ils ont peur de se faire enlever le permis sinon que quelqu'un soit mort à cause d'eux ils en ont absolument rien à faire et tout le monde n'est malheureusement pas capable de faire ça et je pense que c'est plutôt une qualité le monde a-t-il besoin de davantage de gentillesse oui c'est un fait mais malheureusement la gentillesse dans le monde dans lequel on vit actuellement encore plus à l'ère des réseaux sociaux ce n'est pas récompensé et ce n'est pas quelque chose qui fait avancer malheureusement tous les gens les plus riches de la terre les CEOs Shell c'est l'une des pires entreprises qui existent sur terre ces gens-là ne sont pas gentils mais pourtant ce sont eux qui sont les plus riches et c'est juste parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'empathie et qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin et malheureusement je ne pense pas que ce soit quelque chose qui s'apprenne mais la clé pour éviter d'être trop gentil et mener à bien ses projets l'une de ses clés ne serait-elle pas d'être plus sélectif dans sa gentillesse parce que franchement j'ai lu plein de vos messages qui disaient je n'arrive pas à arrêter d'être gentil c'est quelque chose qui me fait plaisir c'est quelque chose qui fait plaisir à mon coeur à mon âme à mon cerveau etc. et pareil mais il faut être plus sélectif dans sa gentillesse sinon on se fait marcher dessus et c'est un fait qui est très triste je trouve je trouve que c'est extrêmement dommage parfois je me demande pourquoi le monde est aussi méchant pourquoi la gentillesse n'est pas récompensée et malheureusement on ne peut pas aller dans la rue enfin on ne peut pas être Selena Gomez en fait et dire oui kill people with kindness ou être Harry Styles en mode oui treat people with kindness blablabla c'est pas quelque chose qu'on peut faire parce qu'on est des gens normaux en fait c'est parce qu'on est des gens normaux et si vous aimez être gentil soyez gentil avec des gens qui vous le rendent soyez gentil avec des gens qui vous le rendent déjà il faut commencer par ça et c'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions et se dire ce truc là que je m'apprête à faire pour cette personne est-ce qu'elle le ferait pour moi en retour et si vous avez l'habitude d'offrir de l'aide aux gens demandez-leur de l'aide en retour et vous verrez c'est quelque chose qui prendra du temps parce qu'en réalité ce surbesoin d'être gentil c'est pas seulement parce que c'est dans notre nature parce qu'on a envie blablabla il y a des gens qui sont très très gentils naturellement et qui ne se font pas marcher dessus en fait et c'est ce juste milieu là qu'il faut trouver mais si vous savez que votre coeur est pur et que vous avez envie d'avancer dans la vie avec un coeur qui est pur c'est ça qui va vous permettre d'avancer selon moi parce que oui la méchanceté le narcissisme etc ce sont des choses qui sont récompensées dans notre société mais ce ne sont pas des choses qui apportent le bonheur tu peux avoir de l'argent tu peux avoir des gens qui sont à ta botte etc mais tu peux être misérable et être dans ton penthouse et être tout seul bon après l'argent ne fait-il pas le bonheur je pense pas que l'argent fasse le bonheur mais ça apporte le confort et le confort c'est un élément essentiel au bonheur donc c'est autre chose épisode sur l'argent peut-être oh qui sait je prends note mais non je rigole c'était déjà dans mes notes étant donné que je veux faire ce podcast depuis 4 ans maintenant mais en tout cas c'est là où je veux en venir j'ai pas trop envie d'épiloguer parce que cet épisode j'ai l'impression que j'ai donné énormément de conseils tout le long mais le seul conseil que je peux donner si vous êtes une personne gentille naturellement que vous voulez continuer à être gentil soyez plus sélectif dans votre gentillesse et sachez à qui donner cette gentillesse et pour qui dépenser votre énergie parce que sinon c'est quelque chose qui va vous allez finir par vous haïr vous même vous allez finir par vous haïr vous même et vous allez vous dire non mais je suis trop gentil je suis vraiment trop bête blablabla alors qu'en réalité le problème ce n'est pas que vous soyez trop gentil c'est juste que vous êtes gentil avec les mauvaises personnes qui abusent de votre gentillesse et en plus je suis désolé il faut que chacun prenne sa part de responsabilité à un moment ou à un autre si on est trop gentil c'est parce qu'on se laisse être trop gentil et qu'on se laisse marcher dessus par conséquent parce qu'il y a des gens qui sont juste là pour prendre ce qu'ils ont à prendre et partir et d'ailleurs je vais partir c'est la fin de cet épisode MDR voilà c'était l'épisode d'aujourd'hui sur être trop gentil maintenant que j'ai arrêté d'être trop gentil avec tout le monde c'est toujours quelque chose qui me c'est toujours un truc avec lequel j'ai du mal mais en fait maintenant que je me traite comme moi je traiterai les gens j'ai beaucoup moins de mal avec ça et j'ai réussi à il y a même certaines personnes dans mes amis avec qui j'en ai parlé j'ai dit ouais mais j'ai l'impression d'être trop gentil c'est quelque chose qui me dérange et il y a il y a certaines personnes qui ont compris et qui ont commencé à respecter mes barrières et il y a d'autres personnes qui n'ont pas compris et qui ont continué mais déjà rien que le fait que vous mettiez un point d'interrogation dans tout ce paragraphe c'est un bon début je trouve et c'est sur ça que vous devriez vous concentrer en fait essayez de savoir pourquoi vous êtes trop gentil moi je vous ai expliqué pourquoi j'étais trop gentil moi c'est parce que j'ai peur d'être jugé c'est parce que j'ai peur que ma relation se dégrade parce que dans mes dynamiques familiales à chaque fois que je refusais de faire des trucs ou que j'essayais de mettre des barrières j'étais jugé rejeté etc autre intervention post-prod en gros j'ai filmé cet épisode deux fois et je préfère mon énergie dans cet épisode là mais dans le deuxième épisode j'étais beaucoup plus profond on va dire et j'étais allé beaucoup plus au bout de mon idée et un point que j'ai pas abordé dans cet épisode c'est aussi que j'ai évolué dans la vie en pensant que je devais être un outil parce que justement beaucoup de moments de ma jeunesse ont été rythmés par l'utilité que j'avais aux autres et cette utilité m'accordait de la valeur et d'ailleurs je vais citer à coup de Naruto oui si vous savez pas Naruto bref c'est c'est très important pour moi mais à coup attendez que je vous lise le bail oh mon dieu c'est horrible de se dire que personne absolument personne n'a besoin de toi et quand j'avais entendu ça quand j'étais petit j'étais là mais oh mon dieu sauf que moi je ne comprenais pas que c'était un problème je ne comprenais pas que c'était un problème et j'ai évolué dans ma vie en pensant que j'étais un outil et si certaines personnes évoluent dans la vie de cette manière là sans que ce soit forcément une pensée verbalisée c'est juste comme ça que vous avancez je tiens à vous rappeler de nouveau en référence au TikTok que vous n'êtes pas un outil vous n'êtes pas fait pour être utile vous n'êtes pas une arme vous n'êtes pas un tournevis vous n'êtes pas un objet vous êtes là pour vivre et vos besoins n'ont pas à être négligés vos besoins ont de l'importance et si vous ne vous en rendez pas compte c'est quelque chose qui ne prend pas du temps vraiment de toute façon c'est un peu le thème de ce podcast de déconstruire plein de choses parce que c'est ce que j'ai fait au fil des années encore une fois ce podcast est le résultat d'années de réflexion et d'introspection mais vous n'êtes pas des outils vous n'êtes pas des outils vous n'avez pas à être utile pour que les gens vous apprécient vous êtes plus que l'aide que vous pouvez apporter aux gens bon après ça se trouve vous êtes de gros cons et vous êtes en train dégoûté je n'en sais rien mais moi j'imagine que je parle à des gens qui me ressemblent vous êtes des personnes drôles vous êtes des personnes intelligentes vous êtes des personnes entières vous êtes des humains à part entière en fait et vous devez être considéré comme tel donc arrêtez de vous voir comme un outil s'il vous plaît c'est trop important au bout d'un moment si quelqu'un vous juge parce que vous mettez vos barrières il faut juste être en phase avec le fait que tout le monde ne va pas vous apprécier et que tout le monde ne va pas être aussi gentil que vous et je trouve que ça donne encore plus de valeur à notre gentillesse en fait je pense que c'est beaucoup mieux d'avancer dans le monde en étant en phase avec le fait qu'on est gentil et que tout le monde ne l'est pas mais qu'on va continuer à l'être plutôt qu'être gentil gratuitement avec qui veut parce qu'on a peur d'être jugé vous voyez ce que je veux dire c'est des choses qui sont totalement différentes et c'est une balance qu'il faut trouver et franchement depuis que j'ai arrêté d'être trop gentil j'ai beaucoup moins de mal à m'affirmer j'ai beaucoup moins de mal à dire ce que je pense par exemple j'en sais rien hier il y a deux jours je vais faire les courses et en gros quand je descends la rue pour aller faire les courses une fois il y a un homme qui m'avait suivi qui était clairement gay ou truc ou j'en sais rien qui voulait autre chose que me demander l'heure il m'a demandé l'heure mais ensuite ça s'est embrillé sur ouais tu fais quoi tu sors double quand j'étais encore dans mon era de people pleaserie je lui répondais vite fait vaguement etc le gars m'a suivi pendant 15 minutes jusqu'à chez moi jusqu'à un moment où je lui dise ouais mais je suis pas intéressé là ce même gars deux ans après le gars n'a pas bougé il est toujours là le gars est venu il m'a fait ouais t'as l'heure s'il te plaît j'ai mis quelques secondes à me rappeler mais bon je n'oublie jamais un visage et là il a commencé à me parler et j'ai dit ouais gros bon tu m'as déjà parlé par le passé tu me casses les couilles là je veux juste faire les courses et rentrer chez moi il a dit ok il est parti parce que je suis désolé c'est un autre truc on a peur de la confrontation avec les gens mais il faut pas avoir peur de la confrontation il ne faut pas avoir peur de la confrontation peut-être que c'est un épisode sur les disputes slash la confrontation que je devrais faire mais en réalité le pire qui pourrait se passer c'est quoi ? c'est qu'on vous casse la gueule en fait sauf que je suis désolé c'est pas tout le monde qui va vouloir vous casser la gueule parce que oui excusez-moi vous m'avez doublé dans la file non je ne suis pas intéressé tu me saoules dégages un des éléments les plus marquants qui ont prouvé que j'étais plus dans ma people pleaserie c'est parce qu'à un moment j'étais en soirée et il y avait une soirée à l'intérieur et il y avait une soirée à l'extérieur et il y avait un homme franchement personne ne savait ce qu'il faisait là personne ne savait ce qu'il faisait là il avait je sais pas trentaine quelque chose bon après quand on prend de l'âge les âges se mélangent donc ça n'a pas forcément d'importance mais tout le monde était dans la vingtaine et lui enfin bon bref il était là personne ne savait pourquoi et il y avait un gars que j'avais rencontré deux trois jours avant en soirée que j'aimais beaucoup franchement il était grave cool qui parlait de trucs hyper perso par rapport à sa grand-mère et par rapport à des dons un peu de guérison dans le sens où parfois quand il se sentait mal il prenait juste la main de sa grand-mère qui lui transmettait ses énergies enfin est-ce que c'est un truc auquel je crois forcément ou est-ce que pour moi c'est une science exacte ou ce genre de choses non pas du tout mais j'ai trouvé ça quand même intéressant de l'écouter je lui posais des questions j'étais très curieux et il y avait ce gars là sur le côté qui faisait que faire des remarques en mode ouais bah moi j'y crois pas moi je trouve que c'est trop bizarre blablabla alors qu'on était 5-6 à l'écouter sur la terrasse on était tous assis et il y avait ce gars là qui était debout sur le côté qui faisait que faire des remarques intempestives inutiles etc et ça se voyait qu'il saoulait tout le monde et j'ai fait un truc que j'aurais jamais fait il y a peut-être un an ou deux je l'ai regardé j'ai fait mais tu captes pas que t'es en train de saouler tout le monde le gars il est en train de raconter un truc qui est très important pour lui il parle de sa grand-mère qu'il aime qui est décédée en plus je crois et toi t'es là en mode oui non mais blablabla même à un moment le gars qui racontait son histoire par rapport à sa grand-mère il avait un bouton sur le visage enfin ok ça arrive à tout le monde d'avoir un bouton le gars il a dit quoi il a dit ah bah si t'as vu ta grand-mère il y a peu pourquoi est-ce que t'as encore un bouton mais j'étais là mais ah tu pus la merde mon gars tu pus tu sens tu sens tu sens et en gros j'ai renvoyé ce gars chier c'était une pulsion qui m'était venue juste là parce que en réalité que ce gars m'apprécie ou non j'en avais rien à faire parce que t'es désagréable avec t'es désagréable avec tout le monde tu fais chier tout le monde et en plus tu veux que les gens soient gentils avec toi bah non pas du tout donc ça encore une fois soyez gentils avec les gens qui méritent votre gentillesse et au fur et à mesure vous allez vous affirmer et mettre vos barrières parce que vous savez ce qui s'est passé le gars il a fermé et il a quitté la pièce il a quitté la terrasse il est parti et même le gars qui a raconté son histoire sur sa grand-mère il a fini par me remercier il m'a dit franchement c'est cool et tout que t'es fait ça et en plus j'avais le sentiment qu'il me respectait et qu'est-ce qui s'est passé pendant tout le reste de la soirée alors que ce gars là faisait chier tout le monde à la base il s'est fait tout petit et d'un coup c'est bizarre il était sympa c'est des mécanismes les êtres humains franchement les êtres humains oui c'est complexe mais parfois un coup de marteau et c'est terminé et n'ayez pas peur de donner ce coup de marteau parce que parfois c'est vous qu'on va frapper avec un marteau encore pire un marteau piqueur une pelle une pioche encore pire en plein dans votre boîte crânienne et ça c'est pas très marrant enfin voilà c'était là où je voulais en venir arrêtez d'être trop gentil c'est important mais si vous êtes des personnes gentilles et que vous avez vraiment le sentiment que vous ne voulez pas arrêter demandez-vous si cette gentillesse que vous avez envers tout le monde est sincère ou si elle survient par rapport à une peur d'être jugé être gentil c'est bien mais il faut que ce soit fait dans la nuance et surtout avec des gens qui le méritent c'est très important de mettre ces barrières parce que ça signifie que vous vous respectez vous par la suite les gens vont vous respecter parce que ça va très vite dans la tête des gens on s'en rend pas compte mais parce que les gens il leur suffit juste d'une fois une fois où vous êtes trop gentil alors que vous n'êtes pas censé l'être les gens vont saisir cette perche et vous voir comme une personne qui peuvent écraser voilà c'était là où je voulais en venir j'espère que cet épisode de Euquois vous aura plu si vous voulez suivre l'actualité du podcast vous pouvez le suivre à sur Instagram TikTok et Twitter repartager aussi des extraits du podcast pour lui donner davantage de visibilité et peut-être me faire évoluer dans le classement top 200 de podcast France ce qui serait très très chic si jamais vous voulez partager des témoignages vous pouvez envoyer aussi un mail à euquapodcast arroba gmail.com et si vous voulez savoir ce qui se passe dans ma vie à moi vous pouvez me suivre sur mes comptes personnels c'est-à-dire atluctvt sur Instagram et Twitter sinon luche et kiai sort conférence sur TikTok où fabuluche et luctvt étaient déjà pris si vous avez des suggestions par rapport au podcast je vous laisse les données en commentaire vous pouvez aussi noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast sur Spotify et j'en passe et puis voilà c'est tout je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et j'espère que cet épisode vous motivera cette semaine à vous affirmer mettre des barrières et être moins gentil parce qu'à la fin vous faites gagner tout le monde sauf vous voilà gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de quoi